Salut à tous, c'est RetroLove, bienvenue sur LRTV, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Guild Wars 2 et un build d'ingénieur ! Alors, ce build aurait pu rentrer dans la belle catégorie des builds intelligences, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des builds que je diffuse sur la chaîne depuis 10 ans maintenant, qui sont des builds qui ne vous demandent pas énormément de QI pour arriver à les faire fonctionner. Mais, ce build là est un petit peu à la limite entre les deux, je pense qu'effectivement il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour arriver à le jouer, mais il va quand même falloir gérer 2-3 petites choses pour que ça fonctionne correctement et vous allez devoir appuyer sur plus qu'une seule touche. Donc voilà, il est un petit peu à la limite des builds d'intelligence. Alors on va jouer avec un build d'ingénieur, corps ingénieur, donc ingénieur sans les extensions de base. On va le jouer avec un fusil, et le but ça va être de faire proc dans le build le maximum de dégâts automatiques que l'ingénieur peut provoquer. Parce que l'ingénieur, c'est une classe qui a beaucoup de dégâts qui proc de manière automatique. Et donc là, on va aller chercher tout ce qui est automatique sur l'ingénieur. Encore ! Alors bien sûr, on ne fera pas d'ombre au vrai build automatique qui est le build machiniste, qui lui peut vraiment être un build d'intelligence, mais vous allez voir qu'on n'est quand même pas très loin du délire. Alors on va jouer avec le fusil. Le fusil, pourquoi ? Une attaque de base sous drogue. Sous drogue, il n'y a pas d'autre mot. Qui tape très fort très vite. On va avoir le 2 qui va faire des gros dégâts quand vous serez proche de l'ennemi au corps à corps. Vous allez avoir un 3 qui est une immobilisation. Vous allez avoir un bump, qui maintenant en plus ne vous auto-bump pas par rapport à ce qu'il était par le passé. Donc il est devenu vraiment très fort. Et le tir sauté qui vous permet de sauter sur une distance de 800. Ça fait un combo de coup de grâce de bon et surtout ça fait des dégâts de malade si vous arrivez à faire mal à l'arrivée, à l'impact. Alors ensuite on joue avec la tourelle curative pour la purge d'altération. Donc on a quand même un peu de purge avec ce build. Mais c'est vrai que cette tourelle permet d'en avoir un petit peu plus. Maintenant vous pouvez très bien jouer avec l'élixir, vous pouvez très bien jouer avec le DEA, vous pouvez me jouer avec le kit médical si ça vous fait plaisir. En fait vous prenez le heal que vous voulez. Là moi j'aime bien avoir un peu plus de purge. Mais c'est vraiment vous qui le sentez. Surtout qu'en plus avec la tourelle. Si vous faites votre tourelle et que vous faites votre explosion à l'intérieur, ça vous fait des zones de combo d'eau qui vous permettent de vous soigner. Mais vous pouvez aussi très bien faire la même chose avec ça. Mais vu que le kit outil ça demande plus de compétences, le but du jeu c'était pas de faire un build trop compliqué avec des switch là vous voyez. Donc la version la plus simple, je pense que c'est celle là. Ou alors même l'élixir si vous voulez pas vous prendre la tête. Ensuite on va prendre le bélier. Bélier qui est juste une compétence qui a deux charges et qui vous permet de repousser l'adversaire. Alors c'est pas tellement pour ça qu'on va utiliser cette compétence mais c'est plutôt pour sa compétence de ceinture. Compétence de ceinture ça fait un projectile donc à une portée de 900 qui va mettre de la stupeur, qui va mettre de bons petits dégâts. Et surtout qui se recharge en 10 secondes. Et ça c'est très important, ça va vous permettre de pouvoir le spammer. Vous allez voir que ça va être très important pour le build. Même délire pour la tourelle. Donc là c'est une tourelle que vous posez. Donc la tourelle fait des dégâts en soi. Donc voilà, tant mieux ça fait des petits dégâts supplémentaires. Ça peut même être bien pour achever un mec ou pour mettre un petit peu de pression supplémentaire dans votre fight. Mais on l'utilise surtout pour sa compétence de ceinture. Tire surprise. Donc portée de 1000, quelques petits dégâts mais surtout 6 secondes de CD. En gros vous allez pouvoir spammer ça hyper régulièrement. Et ça va être une de vos grosses sources de dégâts bizarrement. Malgré le fait qu'elle ait que très peu de dégâts vu qu'elle revient tout le temps. Et bien ça fait du dégâts gratos. On va jouer les choses glissantes. Alors là c'est une compétence qui vous permet de répandre de l'huile derrière vous. Et tout ce qui passe sur l'huile ça va le renverser. Donc c'est une compétence qui est très intéressante et très efficace. Mais nous on l'utilise surtout pour ça. Qui vous donne un breakstone qui se recharge en 21 secondes. Voilà. Qui dispel en plus des altérations. Alors après il y a d'autres options clairement. Vous pouvez très bien prendre maintenant les lunettes de service qui sont intéressantes. Qui vous permettent en plus de maintenant dissiper de l'alté. C'est un breakstone qui dispel de l'alté. Ça vous donne en plus un petit reveal. Donc voilà. Vous avez le choix. Mais là j'aime quand même bien le contrôle que les choses offrent. Qui permet quand même de bien renverser un fight quand c'est bien joué. Et ensuite le kit de mortier. Qui vous permet en fait d'avoir un mortier avec une portée de 1500. C'est énorme. Qui va très loin. Qui tape très fort en zone. Qui pose des altérations. Donc ça permet simplement. Et tout ça ce sont des explosions. Donc c'est assez intéressant pour le build. Vous allez voir. Et ça vous donne en compétence de ceinture. Une frappe orbitale. Qui va faire de gros dégâts en zone. Donc voilà. C'est gratuit. C'est une zone de combo d'explosion. Vous pouvez les faire proc dans vos zones d'eau. Pour vous soigner si vous voulez. Cette zone d'eau ici. La zone d'eau de la tourelle. Enfin bref. Vous avez compris. Vous pouvez faire péter vos zones un peu partout. Avec ce build. Ensuite. Au niveau des statistiques. Alors. Nous allons aller dans la. Dans la simplicité. Et dans la délicatesse. Nous allons jouer avec une amulette berserker. Donc puissance, précision, férocité. Pour obtenir un maximum de dégâts. Que le build sera capable de donner. Et une rune de divinité. Alors là. C'est la version safe. Parce que la version bourrine. Vous la jouez avec une rune de l'aigle. D'accord. Qui vous permet la rune de l'aigle. De faire plus de dégâts aussi. Avec 50% de leur santé. Par contre. Vous n'allez pas avoir autant de PV. La rune de divinité. Ce qui est intéressant. C'est qu'elle booste toutes les stats. Et qu'elle vous augmente votre santé de 10%. Ce qui fait qu'on passe de 15 000 PV à 18 000. C'est quand même pas négligeable. Parce que vous êtes quand même fragile. Donc il faut faire attention. Cachet d'énergie. Pour avoir de l'endurance. Lorsque vous allez switcher. Alors. L'ingénieur ne switche pas d'armes. Mais par contre. Quand vous switchez de kit. Ca fait fonctionner le kit. Ca fait fonctionner le cachet. Donc. Ca fonctionne. C'est intéressant pour ça. Et vous allez voir que c'est plutôt bien. De pouvoir esquiver avec ce build. Parce que ça va vous déclencher des dégâts automatiques. Et ici. Cachet d'exploitation. Pour augmenter de 5% les dégâts que vous infligez aux cibles. Qui sont à 50% de leur santé. Ou moins. Ca permet de faire plus de dégâts aux cibles qui sont proches de mourir. Au niveau des arbres. De talent. On joue avec explosifs. Inventions. Et outils. Alors explosifs. Justement l'entrée explosive. Voilà le premier dégât automatique. Donc en entrée de fight. Vous allez infliger un dégât automatique. A votre adversaire. Qui peut crit bien sûr. Qui est une explosion. Donc c'est intéressant. Et cette entrée explosive se recharge. A chaque fois que vous allez esquiver. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les cachets d'énergie. C'est pour pouvoir reset l'entrée explosive. Et pouvoir la faire proc régulièrement. Et vous ne vous en souciez pas en fait de ça. C'est à dire que. Au premier dégât que vous allez infliger. Vous allez faire péter. Exploser le mec. Et ça se fait à chaque fois que vous esquivez. Confère fureur quand vous touchez un ami avec une explosion. Ça vous permet d'être en fait avec ce build. D'être sous fureur en permanence. Ce qui fait que vous allez quasiment avoir tous vos coups critiques. Voilà. Très très intéressant. Ça permet de faire le maximum de dégâts tout simplement. On pourrait prendre ça ici. Mais du coup c'est un petit peu risqué. Parce que des fois vous tombez en dessous de 75% de vos PV. Alors que ça ce sera des dégâts permanents supplémentaires. Que vous aurez tout le temps. Voilà. Les explosions infligent vulnérabilité. Donc c'est intéressant. Parce que du coup les explosions vous en avez ici. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez. Chaque fois que vous allez. Faire exploser le type. Vous allez lui mettre de la vulnérabilité. Donc. Vous allez. Le rendre plus faible. Et chaque explosion va lui permettre de faire plus de dégâts. Et ainsi de suite. Voilà. Ici. Dégâts automatiques. Encore une fois. Les projectiles qui touchent. Je lance une requête sur votre cible. Et quand vous avez fait 4 requêtes sur votre cible. Et bien vous allez faire une frappe orbitale. La même frappe orbitale que celle-là. Voilà. Donc là c'est complètement automatique. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Ce sont en plus des explosions qui provoqueront de la vulnérabilité. Il vous suffit juste de taper. 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 Et vous allez mettre des dégâts supplémentaires au fur et à mesure du temps. Vous infligez plus de dégâts de frappe. Pour chaque charge de vulnérabilité sur votre cible. Fatalement. Il va y avoir de la vulnérabilité tout le temps avec votre build. Donc vous allez lui mettre plus de dégâts. Et ici. Vous influez des dégâts de frappe supplémentaires dont les ennemis ont un pourcentage de santé inférieur au vôtre. C'est à dire que si votre ennemi a moins de santé que vous en termes de pourcentage. Et bien vous allez lui faire 10% de dégâts supplémentaires. Et quand vous touchez avec une explosion. Donc voilà. Ça vous l'aurez tout le temps. Ce passif. Et bien vous allez vous soigner. Ça va vous donner un soin passif. Absolument. En permanence. Dans le fight. Parce que vous allez faire exploser votre mec en permanence dans le fight. Ici. Invention. Vous dissiper des altérations aux allées à proximité quand vous allez vous soigner. Donc ça permet ici d'avoir finalement 3 dispels d'altération sur votre tourelle. Lorsque vous allez être neutralisé. Pardon. Quand vous allez être contrôlé. Vous allez donc déclencher une bombe autour de vous. Qui va durer 6 secondes. Et qui va mettre des pulsations d'aveuglement. Qui vous permettront quand même d'être assez safe. Ce qui fait que si vous faites jumper dessus. Et bien ça vous permettra de pouvoir essayer de survivre un petit peu. Quand vous utilisez une compétence de soin. Vous gagnez de la protection et vos alliés à côté aussi. Donc c'est gratuit. C'est de la résistance supplémentaire. Votre vitesse de déplacement est augmentée. De 25% de manière passive. Et la durée des altérations de mouvement sont réduites sur vous. Donc très intéressant. On pourrait aussi ici prendre ça. Ce qui permet de vous soigner. Quand vous allez faire vos compétences de ceinture utilitaire. Mais d'avoir la mobilité c'est quand même très confortable. Parce que là vous avez un build. Où il va falloir rouler. Il va falloir courir pour aller chercher les kills. Donc du coup je pense que la vitesse de déplacement est meilleure. Quand vous avez de la régénération. Vous obtenez de la guérison. De la stat de guérison. Donc du coup c'est intéressant. Parce que du coup la tourelle vous donne de la régène. Ici ça vous donne de la régène aussi. Donc voilà. Vous avez quand même de la régénération régulièrement. Ça vous permet d'augmenter un peu votre guérison. Et de vous soigner plus fort. Donc tout bénef. Et ici encore des dégâts automatiques. Lorsque vous infligez des dégâts critiques avec une de vos attaques. Vous lancez une mine antipersonnelle. Qui va juste faire des dégâts sur votre cible. Et c'est aussi une explosion. Et ça fait proc aussi des pansements qui vous permettent de vous soigner. Donc c'est très complet. Et ça permet de faire encore une fois des dégâts complètement. Enfin sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Ça se fait tout seul. Vous bénéficiez de vigueur lorsque vous utilisez une compétence de ceinture utilitaire. Donc ça tombe très bien. Parce qu'on va les utiliser beaucoup nos compétences de ceinture utilitaire. Et donc plus de vigueur égale plus d'endurance égale plus de dodge. D'esquive. Et qui dit plus d'esquive dit plus d'explosion. Avec l'entrée explosive. Donc c'est très bien pour vous. Ici décharge statique. Un trait qui a été hyper nerf par rapport au début de Guild Wars 2. Parce que c'était quand même très fort au tout 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 début. Ça reste fort aujourd'hui. Ça fait qu'à chaque fois que vous faites une compétence de ceinture utilitaire. Donc celle-ci. Vous allez balancer en fait un éclair qui va rebondir sur deux cibles. Qui va faire obligatoirement des coups critiques. Et donc qui va infliger en plus des dégâts automatiques. En plus de votre compétence. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez spammer vos petites compétences là. Automatiquement vous allez faire un éclair qui va rajouter des dégâts en zone à vos adversaires. Donc c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on prend ces deux compétences là. C'est parce qu'en fait ces deux compétences que vous allez pouvoir spammer en même temps que vous allez spammer votre fusil. Et bien vous allez pouvoir juste avoir des dégâts supplémentaires en plus. Dégâts supplémentaires en plus. Voilà. Rajouter en plus supplémentaire. D'accord ? Je ferais mieux la prochaine fois. Alors ici. Un des changements récents. Qui fait que du coup maintenant on peut se passer un peu d'alchimie. Les compétences de ceinture utilitaire se recharge plus vite. Et dissipe une altération. Toutes. C'est à dire que toutes vos compétences là dispèlent les altérations maintenant. C'est vraiment très fort. Et c'est ce qui nous permet de jouer de manière plus safe la partie outils de l'ingénieur. Et c'est très bien. Vous infligez des dégâts de frappe supplémentaires quand votre endurance n'est pas à son niveau maximal. Donc ça arrivera tout le temps parce qu'en fait vous allez esquiver en permanence. Parce que déjà dans ce jeu on esquive tout le temps. Ou très souvent. Et puis vous vous servez vous de votre esquive pour faire du dégâts. Donc du coup ça vous permet d'infliger encore plus de dégâts lors de vos esquives. Vous infligez des dégâts de frappe supplémentaires lorsque vous bénéficiez de vigueur. Alors ça tombe très bien parce que la vigueur on la proc hyper souvent avec nos compétences de ceinture utilitaire. Vous l'aurez quasiment tout le temps la vigueur. Donc du coup c'est 10% encore de dégâts supplémentaires que vous n'avez pas besoin de gérer. Et ici la régénération d'endurance donc pour vos esquives est augmentée de manière passive de 50% en permanence. Voilà ce qui veut dire que là vous allez pouvoir esquiver très 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 souvent. Et donc faire des dégâts plus grâce à tout ce que je vous expliquais un petit peu plus avant. Voilà voilà voilà. Je vous en prie pour vous montrer ça tout de suite. C'est parti. C'est parti donc pour cette game en 1G dégâts automatiques. Très automatiques même. Alors vous voyez il y a je vous précise juste avant de parler un petit peu du build. Mais vous voyez ma tronche, le chat et tout. C'est parce qu'en fait ce sont des games que je récupère depuis les lives. Vu que la plupart de mon temps de jeu sur Guild Wars 2 actuellement se passe en live. Ça me permet de pouvoir vous faire et des lives et des vidéos. Quand je récupère un petit peu de mon matériau vidéo sur les lives directement. Donc voilà ça me fait lier l'utile et l'agréable. Donc voilà désolé si vous voyez ma gueule et que c'est pas synchro avec ce que je vous dis. C'est parce que ce n'est pas au même que je vous fais. C'est le commentaire voilà. Bon alors cet ingénieur. Cet ingénieur. Plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Je ne pense pas que ce soit un build optimal bien entendu. Je ne pense pas que ce soit le top build de l'ingénieur du bon bord bien entendu. Mais je pense que c'est intéressant. Les dégâts sont assez insane. Les dégâts se produisent de manière permanente. C'est non-stop. Vous vous arrêtez absolument jamais. Et vous avez quand même du sustain. Parce que vous avez quand même un bon soin. La régène qui proc régulièrement. La régène des explosions qui proc régulièrement. Vous avez une bonne purge d'altération avec ce build avec la tourelle. Et les compétences de ceinture utilitaire. Vous êtes quasiment tout le temps à distance. Vous êtes capable de zoner un petit peu avec le mortier. Vous pouvez avoir du contrôle avec le fusil et avec les choses glissantes. Sans parler du bélier qui a un petit peu de contrôle. Donc c'est un build qui a quand même pas mal de points forts. Voilà. Pour vous donner une petite idée. On a fait un test pendant le live. Quand vous mettez vos dégâts. Avec votre auto attaque principalement. A la fin du fight en fait. Vous avez plus de dégâts qui ont proc automatiquement. Que des dégâts que vous avez fait proc manuellement. C'est à dire que vous faites plus de dégâts avec ce build. Que vous ne voulez pas faire. Que de dégâts que vous avez décidé concrètement et consciemment de faire. Donc bon. C'est un peu triste de dire qu'un truc comme ça est possible. Mais pourtant c'est le cas. C'est à dire qu'avec ce build là. Vous ferez plus de dégâts involontairement que volontairement. Et c'est là où en fait ça le rend intéressant. C'est à dire que ça c'est un build à mon avis qui va convenir parfaitement à des joueurs. Qui vont débuter sur l'ingénieur. Parce que du coup ça permet de pouvoir se concentrer sur le positionnement. Sur la map. Qu'est ce que vous faites dans la partie. Comment vous gérez votre fight. Plus que de gérer les mécaniques. Parce que là il n'y a pas de mécanique. Là c'est du spam pur et dur. Dès que vous avez compris qu'il faut faire vos compétences de ceinture utilitaire. Et spammer vos compétences dans n'importe quel ordre du fusil. Voilà. Vous avez réussi. Alors bien entendu. Vous jouez contre des bons joueurs. C'est plus compliqué que ça. Parce qu'il va falloir quand même faire vos contrôles au bon moment. Il va falloir vous positionner correctement. Il va falloir mettre votre heal au bon moment. Etc. Il va falloir utiliser votre mortier à bon escient. Pour zoner. Pour mettre l'aveuglement. Et tout le bordel. Mais. Globalement ça reste quand même assez simple à jouer. Voilà. Il n'y a rien de très complexe là dedans. C'est un build. Le même acabit. Que par exemple. Les ingés lance-flammes. Ou les machinistes golems. Sauf que je trouve quand même qu'il est. Voilà. Il est. Il est quand même assez complet. Voilà. Je. Je. Pour avoir joué un petit peu de machinistes. Pour. Pour délirer. Et un peu de lance-flammes aussi. Les games avec ce genre de build là. Sont. Enfin. Le build. Le build est un peu plus complet. En fait. Voilà. C'est à dire que. Il y a plus de dégâts qui proc de manière automatique. Il y a plus de portée qu'avec le lance-flammes. Et. Il y a. Et justement. Et le build est un peu plus versatile. Qu'avec le. Qu'avec le. Qu'avec le. Le golem. Bon. Alors bien sûr. Le golem et tout apporte d'autres choses. Mais. Je trouve que c'est plus facile à gérer avec celui-là. Je trouve qu'il y a plus de dégâts qui proc en fait. De manière. De manière automatique. Tout simplement. Sans avoir en plus à gérer le. Sans avoir en plus à gérer le golem. Donc. Du coup. Voilà. Je ne dis pas que le golem est moins bon. Et que le. Que mon build est meilleur. Mais. Je. 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 Et. Encore un peu plus automatique. Encore un peu plus automatique. Qu'avec le. Qu'avec le. Qu'avec le. Le machiniste. Alors. Je vous disais. Donc bon. Est-ce que vous pouvez jouer ça en classer. Alors. Oui. Vous pouvez aller jouer ça en classer. Sans aucun problème. Le bémol. Voilà. C'est. Voilà. Si vous jouez. Top. Top tier platine légendaire. Vous risquez d'avoir des problèmes. C'est sûr. Et encore que. Et encore que. Quand je vois certaines games. Qui peuvent. Exister en platine. Si vous jouez bien. Ce build là. Ce sera pas plus mauvais. Qu'avec. Que certains joueurs. Que j'ai vu. Qui jouent des trucs. Des fois encore pire. Et. Moins efficaces. Voilà. Là. Malgré tout. En fait. C'est à dire. Il vous suffit. De focus. Un mec. Pour faire. Énormément. De dégâts. Si vous. Si vous êtes. Pas trop focus. En fait. Vous. Vous. Vous pouvez. Tout à fait. Arriver. A jouer. A jouer. Correctement. Et. Et. Dans un position. Par exemple. Vous allez. On comparerait ça. Par exemple. Même si c'est pas du tout. Le même genre. Par exemple. Si on prend. Par exemple. Le chrono. Qu'on voit régulièrement. En ce moment. Power Shatter. Qui est obligé. D'aller au corps à corps. Pour mettre son burst. Bah là. Vous allez avoir. Des dégâts. Très similaires. Peut-être. Un petit peu moins. Burst. Mais. On va dire. Que sur le. Le mec. Va prendre. Autant de pression. Sauf que là. Vous êtes. Complètement. En permanence. Loin. Vous avez. Vous avez. Les bombes. De la bombe. D'aveuglement. Qui peut déclencher. En plus. De la gestion. De pv. Plus. Derrière. Des furtivités. Si vous faites exploser les trucs dedans. Il y a du contrôle. Donc voilà. Il est pas. Il est loin d'être. Il est loin d'être débile. En fait. C'est pour ça que je vous dis. Alors. En plus. Alors là. Si vous jouez. Par exemple. Je sais pas. Vous êtes en silver. Vous êtes en silver. Vous êtes en gold. Gold 3 même. Vous même. Plate en bas. Nos problèmes. Vous pouvez sortir ce genre de build. Et vous allez faire des kills. Voilà. Vous allez faire des kills. Et vous allez faire des bonnes parties. C'est même certain. Voilà. Il y a plein de joueurs. Qui n'ont pas d'intelligence de jeu. Sur Guild Wars 2. Ou qui débutent. Ou alors. Qui se retrouvent. Platines. On sait trop comment. Mais qui quand même. Font n'importe quoi. Donc. C'est pour ça que. Voilà. Je reste prudent. En vous disant. Voilà. C'est pas un top build. Faites attention. Mais. Mais. Très honnêtement. Vous pouvez. Vous pouvez. Vous pouvez aller vous faire plaisir. Et jouer. Et jouer un truc comme ça. Sans aucun souci. Parce que c'est vrai que. En fait. Le fait qu'il soit absolument. Tout le temps à distance. C'est quand même. C'est quand même assez cool. C'est quand même assez cool. Le. Le chrono. Je pense que vous avez vu tout à l'heure. Ce chrono là. Est pas mauvais. Que j'avais dans ma game. En face là. Il a des bonnes mécaniques. Il se positionne. A peu près bien. Il sait faire fonctionner sa classe. Mais vous avez vu. Tout à l'heure. Il me jump dessus. Il prend deux auto attaques. Et les trois quarts de vie en moins. Derrière. Vous. Vous continuez à bourrer. Parce que c'est ça. Vous vous arrêtez jamais. Avec ce build en fait. Vous vous arrêtez jamais. Le seul moment. Le seul moment. Vous vous arrêtez un peu. C'est quand vous devez mettre. Votre tourelle de soin. Et. Et c'est tout. Sachant que. Vous pouvez en plus. Votre petite tourelle mitrailleuse. Qui en plus. C'est aussi l'entrée explosive. Enfin. C'est. C'est. Honnêtement. Honnêtement. C'est vraiment. Honnêtement. Il est intéressant ce build. Et. Je serais curieux de savoir. Si. Si. Si vous allez le jouer. Un petit peu en classer. Les joueurs d'ingénieurs. De me dire. Comment. Comment ça marche. Est-ce que vous avez réussi à faire avec. Je suis. Intimement. Convaincu. Qu'il est possible de faire de bonne game. Avec un build comme ça. Parce que. La pression. La pression est forte. Alors. Par contre. De faiblesse. Vous allez avoir. Donc. Il y a deux. Enormes faiblesses. Que vous avez. Avec ce build. Si vous jouez. Contre. Contre. Un. Contre. Un guerrier marteau. Contre. Par exemple. Un lightning road. Enfin. Les paratonnerres. En elementaliste. Certains envoûteurs. Donc. Le contrôle. Très. 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 Entre. Enіс. Neux. Crois. Elle From. des auras magnétiques en zone qui vont renvoyer les projectiles. De manière générale les projectiles enfin les antiprojectiles vont être un problème pour votre build mais c'est pas tellement les antiprojectiles et annulations de projectiles ça va juste vous empêcher de DPS le problème ça va être le renvoi de projectiles surtout que vous pouvez avoir sur les tempestes sur les catalyseurs sur les envoûteurs même. Donc attention à ça ça peut complètement vous rendre inutile voire même vous rendre jouer pour l'équipe adverse à un moment donné donc faites attention à ça. Sinon dans l'ensemble c'est un build qui est quand même relativement safe, qui se joue complètement à distance qui a la mobilité nécessaire pour se barrer s'il faut. Si vous voulez avoir un breakstone et être un peu plus c'est vous pouvez même jouer avec Alexires pour avoir invulnérabilité breakstone et invisibilité si ça vous amuse donc voilà vous pouvez très bien jouer un rôle de roamer plus oneur avec ce build même très bien vous amusez à aller juste taper dans les team fights parce que la décharge statique tape en zone le mortier tape en zone vos explosions tape en zone la frappe orbitale tape en zone vous en avez deux qui proc hyper régulièrement donc voilà la seule chose qu'il faut éviter avec ce build c'est d'aller complètement faire du duel ça sert à rien vous n'êtes pas un dueliste en duel vous allez tomber contre des classes qui ont plus de sustain que vous qui vont vous out sustain donc du coup à la fin vous n'allez pas avoir assez de dégâts pour les tuer eux mais eux avec les dégâts qu'ils auront même si c'est moins fort que vous sur la durée du fight ils vous auront vous pouvez tomber contre des spé altés aussi donc même s'il y a de la puce il faut faire attention et surtout si vous tombez genre sur un spellbreaker qui a du cc vous êtes mort sans pourtant vous n'avez aucun moyen de vous en sortir donc voilà attention à ça mais sinon vous pouvez y aller voilà vous pouvez y aller et à mon avis vous risquez de vous amuser avec ce genre de build parce que c'est quand même ce genre de build un peu un peu retard qui sont quand même rigolos rigolos à jouer surtout quand vous voyez l'efficacité et les kills que vous pouvez faire en faisant quand même absolument aucun effort c'est ça le pire ah oui il y a un truc que je précise pas aussi pour le sustain du build mais dans la capacité de ce build à gérer les dégâts il y a quand même énormément de régénération d'endurance donc vous avez quand même beaucoup d'esquives disponibles avec ce build et ça vous permettra quand même d'être très bien si vous jouez vous pouvez esquiver quand même très très régulièrement un petit commentaire si vous avez aimé un like ce serait cool et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos allez jouez bien et à la prochaine ciao